Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir ensemble un petit tour, un petit effet très sympa qui se fait avec des cartes. Tout de suite, démo, explication ! Pour ce tour, on va avoir besoin de deux cartes. On va prendre une et deux, ça devrait aller, ça suffit, le reste, on n'en a plus besoin. Deux cartes, alors ce sont un 8 de trèfle et un 10 de cœur. Donc ce sont des cartes à dos bleus. Alors ce sont des cartes à dos bleus, pourquoi ? Tout simplement, car ce sont des cartes bleues. Des cartes bleues de crédit, on peut retirer aussi de l'argent. Pas mal non ? Pour les explications, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes, ou même que de deux cartes. Et d'une pièce, ici j'utilise un demi-dollar, c'est plus facile à manipuler, surtout pour réaliser un empalmage. Pour ce faire, vous allez placer la pièce à l'empalmage classique, donc il faudra connaître ses techniques, l'empalmage. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon école de magie, tutomagie.fr. Vous avez toutes les techniques d'empalmage de pièces expliquées en détail. Ici, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, la pièce doit être coincée entre les deux muscles de la main, qui s'appellent le ténard et l'hypothénard. Et de cette manière, on peut garder la main libre tout en ayant une pièce cachée. L'idée est la suivante, c'est de prendre un jeu de cartes et de faire choisir deux cartes à un spectateur, vraiment au hasard, les deux cartes. Donc le spectateur peut examiner les cartes, vous les retournez. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est en retournant la première, vous attirez l'attention sur le cadre de carreau, vous allez tout simplement, ici, récupérer la pièce au doigt. Donc vous la reprenez de l'empalmage au doigt. Et dans le mouvement de retourner, elle va se caler sous la carte. On revoit le mouvement, index, pouce qui tient la carte. Le majeur, les doigts, ils viennent en dessous. Dans le mouvement de retourner, la pièce tombe. Et vous voyez, sous couvert, on ajoute la pièce sous la carte. Comme ceci. Donc ça donne ceci, on attire ici, hop, hop, et on place en dessous. De cette manière, on peut montrer les deux cartes. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement coulisser les cartes par-dessus la pièce. Pour avoir cette sensation de liberté. Et de montrer, en fait, les cartes libres. On peut faire passer d'un côté, de l'autre, montrer à chaque fois. Comme si on avait les cartes libres sans pièce. A ce moment-là, vous placez la carte sous la pièce. Comme ceci, pour la coïncée en sandwich. Vous tapez un code. Vous pincez, clac, clac, et boum. La pièce est produite. Et tout est examinable. Bien entendu, si vous avez un gros niveau en pièces, vous pouvez empalmer plusieurs pièces en empalmage classique. Et du coup, ensuite, les enchaîner. Faire produire, une par une, avec les deux cartes, les pièces. Et produire jusqu'à quatre pièces, par exemple. Si vous avez un très bon niveau. Donc voilà, une petite technique pour vous faire une production de pièces. Très sympa, deux cartes, sans forcément attirer l'attention sur que vous allez commencer une routine de pièces. C'est une très bonne introduction pour passer d'une routine de cartes aux pièces. Sans forcément dire, voilà, je vais te faire un tour de pièces. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire et les réseaux sociaux. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501